Le français, ça ne sert à rien si on n'aime pas les livres. Je suis certaine que tu as déjà entendu cette phrase, voire même que toi-même tu as déjà pensé cette phrase. Et pourtant, je ne vais pas y aller par quatre chemins pour te dire que je vais essayer de tout faire pour déconstruire cette idée reçue dans ce nouveau cours de français. Le français au collège et au lycée, pourquoi faire ? Ma réponse va être brève, tout ! L'expression écrite et orale et la maîtrise de la langue sont absolument primordiales dans toutes les matières et même dans la plupart des pans de ta vie, même si ces derniers te semblent parfois très éloignés de la littérature et de l'étude de la langue. Je t'invite à regarder ma vidéo sur les 10 figures de style à connaître absolument, puisque je te montre à quel point ton quotidien est envahi par ces procédés littéraires. Nous, l'objectif du cours de français est d'apporter à chacun des bases qui lui serviront partout ailleurs. Voyons ce qu'il en est dans le cas du français, du lien entre le français et les matières scientifiques. Il arrive fréquemment que les élèves qui aiment les matières scientifiques n'aiment pas le français et vice-versa. Pourtant, les mathématiques, par exemple, font appel à une syntaxe et un vocabulaire propre qui constituent l'une des formes de la langue française qui obéit à des règles dérivées de la langue littéraire. De son côté, la langue littéraire, avec ses règles de grammaire ou celles qui régissent son évolution, s'apparente aux mathématiques. La formation des mots français à partir du latin et la formation, par exemple, de l'adverbe à partir de l'adjectif peuvent être assimilées à des fonctions mathématiques. Par ailleurs, la maîtrise de la langue est absolument essentielle à la bonne compréhension des énoncés scientifiques, de problèmes mathématiques, de chimie ou de physique, par exemple, qu'il faut lire et analyser comme un sujet de français. On te demande en plus de savoir rédiger pour répondre à ces énoncés et être bien compris. Passons à présent au lien entre le français et l'histoire et la géographie. C'est grâce à la langue française que tu rédiges tes devoirs d'histoire ou de géographie ou que tu prends des notes dans les cours de ces matières. La maîtrise de la langue est indispensable au-delà du vocabulaire spécifique à l'histoire et à la géographie. Il s'agit d'enchaîner les idées, d'élaborer une réflexion ou encore d'argumenter. Dans l'autre sens, l'étude de l'histoire est intimement liée à celle de la littérature. On parle d'ailleurs d'histoire littéraire. Elle permet de comprendre le cadre politique, social, économique dans lequel sont écrites les grandes œuvres et dans lequel vivent les écrivains. Le contexte, c'est-à-dire tout ce qui est autour du texte, éclaire souvent le sens du texte. Par exemple, les œuvres de Molière sont écrites pendant le règne de Louis XIV et reflètent la société du XVIIe siècle. Les thèmes de l'histoire se retrouvent dans les pièces de Molière avec par exemple les relations entre les hommes et les femmes dans les femmes savantes de Molière. Les bourgeois qui rêvent de devenir nobles dans le bourgeois gentilhomme, la religion, dans Tartuffe, etc. Les auteurs du XIXe siècle comme Stendhal, Hugo, Balzac ou Zola ont placé l'histoire au centre de leurs œuvres. Les historiens font aussi souvent appel à la littérature pour disposer d'un point de vue ou d'un témoignage sur cette époque. On passe enfin aux liens entre le français et les langues étrangères. Les autres langues latines comme l'italien ou l'espagnol ont un vocabulaire et une grammaire qui présentent des traits communs avec la nôtre, avec le français. Attention quand même aux faux amis. Par exemple, en espagnol, La connaissance des règles de la langue française sera utile dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Les notions de sujet, de verbe, de complément, de conjugaison, d'accord se retrouvent dans toutes les langues. Toutefois, le maniement de ces règles est spécifique à chaque langue et reste à apprendre. Ce cours de français est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a convaincu de l'utilité du français dans les autres matières. On se retrouve sur mon site internet réussite-cours-de-francais.com et sur tous mes réseaux. Le lien de chacun de mes réseaux est dans la bio. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501